La parole est à monsieur Martial Sadier. Merci monsieur le Président. Ma question s'adresse à madame la secrétaire d'Etat chargée du commerce et de l'artisanat. Elle porte sur la situation extrêmement difficile des chambres des métiers et de l'artisanat. Maillon indispensable des artisans qu'elle représente, aide et accompagne tout au long de leur développement et également acteurs indispensables dans le domaine de l'apprentissage. Les chambres des métiers et de l'artisanat ont vu ces dernières années leur situation financière se dégrader considérablement. En effet, les collectifs budgétaires présentés par votre majorité tout au long de cette mandature ont particulièrement mis à mal les ressources des chambres des métiers, d'ailleurs des chambres consulaires au sens large et il semblerait que le ministre de l'Agriculture continue sur cet élan avec le financement de la filière bois et des chambres d'agriculture. Pour les chambres des métiers, depuis 2013, le montant des ressources plafonnées, initialement fixé à 280 millions d'euros, ce plafond a été abaissé à 245 millions d'euros en 2014, puis abaissé d'environ 1 million d'euros les années suivantes pour aboutir à une baisse totale de 12,5% du plafottement. C'est encore votre majorité qui a voté, dans le cadre du projet de loi de finances rectificative du 8 août 2014, un prélèvement sur le fonds de roulement des chambres des métiers. Un prélèvement sur le fonds de roulement, c'est-à-dire que vous avez, c'est votre habitude, pénalisé les bons gestionnaires. Voilà autant de mauvais signaux envoyés par votre majorité à ceux qui représentent la première entreprise de France. Avec la loi dite PINEL du 18 juin 2014, votre majorité a mis fin à la dispense de la taxe pour frais de chambre des micro-entreprises et des autres entrepreneurs dans le but de financer les chambres consulaires. Depuis le 1er janvier 2015, les micro-entreprises doivent donc obligatoirement verser cette taxe dont le montant est proportionnel au chiffre d'affaires et recouvré en même temps que les cotisations. Toutefois, mes chers collègues, les chambres des métiers et de l'artisanat n'ont à ce jour toujours pas perçu le moindre centime d'euros prélevé sur les micro-entreprises où est-ce passé cet argent. Face à cette situation qui grève fortement les capacités de financement des chambres consulaires, pouvez-vous, madame la secrétaire d'Etat, indiquer à la représentation nationale quand le gouvernement entend assurer le financement des chambres des métiers et de l'artisanat ? Merci. La parole est à monsieur Christophe Sirugues, secrétaire d'Etat chargé de l'Industrie. Merci, monsieur le Président. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Martial Sadier. Quel était le constat de départ ? Le constat de départ, c'était d'abord une forte hausse des recettes de taxes affectées de l'ordre de 20% entre 2002 et 2012. Le constat de départ, c'est une réorganisation, une modernisation du réseau dont tout le monde considérait qu'elle était nécessaire, qui permettait à la fois, bien sûr, d'importantes économies, mais aussi plus d'efficacité. Et comme vous l'avez dit, c'est le sens du travail qui a été engagé dans le cadre de la loi du 14 mars 2016 relatif au réseau des CCI et des CMA. Mais ces économies qui ont été demandées et qui sont réelles, elles ont été étalées dans le temps pour que nous puissions tenir compte, en effet, des incidences que cela peut avoir sur le budget de chacune de ces chambres consulaires. Nous tenons compte des efforts qui ont été engagés. C'est parce que nous tenons compte de ces efforts que le gouvernement a décidé pour 2017 que la baisse demandée ne serait pas de 100 millions d'euros, mais de 60 millions d'euros, ce qui nous paraît être un point d'équilibre entre les contraintes budgétaires et les capacités d'économie. Je voudrais néanmoins revenir, monsieur le député Sadier, sur ce que vous mentionniez concernant le fonds de péréquation. Car le fonds de péréquation, c'est justement non pas la pénalisation des meilleurs élèves, mais simplement la prise en compte d'une solidarité entre les différentes chambres consulaires. Et je crois important de faire attention que des chambres consulaires dynamiques soient aussi conscientes que dans le réseau, elles ont besoin de venir accompagner des chambres consulaires qui sont parfois dans des secteurs plus isolés, avec des difficultés plus grandes. Et je rappelle que de ce point de vue-là, nous avons maintenu un fonds de péréquation. ...péréquation mis en place en 2016 à hauteur de 20 millions d'euros par an et qu'il s'agit là d'entraide et que nous ne pouvons que considérer que cette entraide est nécessaire dans le réseau. Merci.